Salut tout le monde c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français, aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des animés qui ont provoqué des réactions négatives énormes. Pour cette liste on va se pencher sur les séries qui ont provoqué un tollé sur internet, que ce soit justifié ou non, on va s'assurer de faire la lumière sur des exemples plus récents, donc si vous vous demandez où sont passés des séries comme Goblin Slayer et Shield Hero, nous avons une autre liste pour ces scandales. Est-ce que vous êtes déjà laissé emporter par une controverse, une polémique endiablée, dites le nous dans les commentaires, et comme toujours, bien que nous tentons de les éviter, il est possible que quelques spoilers se soient faufilés dans notre liste. Ce coup-ci, ce ne sont pas les occidentaux qui ont fait des chichis à cause d'un animé, mais bien des parents japonais inquiets, et pour une raison assez étrange. Apparemment, l'organisme pour l'amélioration de l'éthique de la télédiffusion japonaise a été inondé de plaintes concernant la façon dont Mikazuki a abattu des gardiens de prison corrompue qu'il avait laissé pour mort, lui et ses compagnons orphelins. Les parents japonais étaient en fait inquiets que leurs enfants imitent cette démonstration d'agressivité. Numéro 9. Un tel désastre, c'est pas commun. Dès que la bande-annonce a été dévoilée, le public a été d'abord confus, puis hystérique, parce que c'était affreux. Les images de synthèse horribles, les modèles de personnages épouvantables. Le produit fini a dépassé toutes les attentes en étant encore plus mauvais, avec des scènes de combat ridicules et des styles artistiques radicalement opposés. Comment cette horreur a-t-elle pu obtenir le feu vert ? Ça, on ne le saura jamais. Numéro 8. Miss Kobayashi's Dragon Maid S. Cette suite n'est même pas encore sortie qu'elle a déjà mis beaucoup de monde en furie. Pourquoi ? Une indignation supposément vertueuse contre la taille de poitrine démesurée d'un nouveau personnage. Ah vous savez, Twitter parfois. La principale récrimination provient du fait qu'elle a non seulement une poitrine de la taille de deux lunes, mais semble également être un peu trop jeune. Et ce, malgré l'insistance du studio qui a affirmé qu'elle a le même âge que Toru. Numéro 7. C'était une obscénité charmante. C'était une obscénité charmante. C'était une Il s'avère que de l'inceste, des démons et de la violence sanglante, c'est acceptable pour de nombreuses séries. Mais un défilé de poitrine de monstres, ah non, ça, c'est trop. Baf, à tous les coups, la série va devenir une espèce de culte classique. Numéro 6. My Hero Academia. Après cinq saisons, cette série shonen continue de ravir d'innombrables fans avec son interprétation du genre super-héros et son abondance d'adorables personnages. Sauf s'il s'agit de Endeavor, bien sûr. Le nouveau numéro 1 a ironiquement déclenché toute une polémique sur internet, divisant la fanbase en deux, littéralement. En raison de l'abus qu'il a infligé à sa famille, certains le méprisent avec passion et abordent la tentative de la narration de le rendre sympathique, tandis que d'autres semblent plus disposés à le pardonner. On n'a pas encore vu la fin, mais je pense que ça risque d'empirer. Accrochez-vous. Numéro 5. La publicité de Nissin. Il ne s'agit pas d'une série, mais cette pub de nouilles instantanées a très certainement fait parler beaucoup de monde. Elle mettait au premier plan la superstar du tennis, Naomi Osaka. C'était plutôt cool, surtout qu'elle était dessinée dans le style du manga Prince du Tennis. Le problème, c'est que la compagnie Nissin a commis un faux pas majeur en l'animant avec la peau claire, alors qu'elle est à moitié haïtienne et à moitié japonaise. Alors, bien naturellement, la compagnie a été accusée de whitewashing par beaucoup, et forcée de s'excuser ainsi que de retirer la publicité. Numéro 4. Ridu of Healer. Le fait que ce manga ait été adapté, c'est déjà assez choquant. Les preneurs de décisions devaient penser que toutes sortes de publicités étaient une bonne publicité. Alors, où est le problème ? L'histoire de vengeance typique est étouffée par toutes les violations imaginables. Le personnage principal est maltraité jusqu'à la folie, avant d'avoir la chance de voyager dans le temps et de se venger de ceux qui lui ont fait du tort. Ce qu'il fait de façon excessive, sans retenue. Ah, la série y va pour choquer. Mais contrairement à d'autres dans le genre, elle n'a pas le charme ou la substance pour le justifier. Et donc ça coince. Numéro 3. Uzaki-chan wants to hang out. Vraiment internet. Uzaki, la waifu insolente qui nous faisait bien rigoler. C'est avec elle que tu as un problème. Apparemment, en raison de sa petite taille combinée à ses atouts titanesques, beaucoup ont accusé l'animé de sexualiser une mineure. Pourtant, il a été établi à plusieurs reprises qu'elle a 20 ans et qu'elle va à l'université, et se trouve simplement être un peu plus petite que la moyenne. Ironiquement, toute cette attention a permis à la série de continuer avec une deuxième saison. Good job tout le monde. Numéro 2. The Promised Neverland, saison 2. Une véritable disgrâce. La saison originale était tout à fait splendide dans la façon dont elle livrait son histoire, pleine de tension sur un groupe d'orphelins essayant d'échapper à leur terrible destin. C'était honnêtement hypnotisant et fidèle au manga original. On ne peut pas en dire autant de la deuxième saison. Ils ont décidé d'ignorer complètement le personnage de Yugo et l'intégralité de l'arc de Goldie Pond. À partir de là, ça n'a fait que s'effondrer. À ce stade, il y a tellement d'arcs manquants qu'il est clair qu'ils essayent de tout boucler très vite au grand dame des fans. J'espère ne pas provoquer de controverses en vous demandant très gentiment de vous abonner à WatchMojo français si ce n'est pas déjà fait et de sonner la cloche pour être tenu informé de la sortie de nos dernières vidéos et ainsi ne rien rater. Numéro 1, Mushoku Tensei. Je plains ceux qui ont laissé tomber ou qui n'ont pas eu la chance de regarder le grand-père du genre isekai, parce que jusqu'à présent, ce n'était rien de moins que magnifique. Il y a cependant un personnage principal qui est peut-être un petit peu trop pervers. On en est au point où le site chinois de partage de vidéo Bilibili a décidé de retirer la série purement et simplement. Si les protagonistes de nos jours semblent s'éloigner de ce genre de comportement, dans ce cas-ci, c'est intrinsèquement lié à l'histoire, démontrant comment Rudeus s'améliore lentement en tant que personnage. Alors vous en pensez quoi de cette sélection ? Des polémiques justifiées ou beaucoup de bruit pour rien ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.